Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ensemble quelle place occupent les crypto-monnaies dans cette campagne présidentielle, mais aussi de manière plus générale dans la sphère publique. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Pierre Persson, député de la 6e circonscription de Paris. Bonjour Pierre Persson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer avec le sujet d'actualité, à savoir la campagne présidentielle. On va regarder ensemble les propositions des candidats en matière de crypto-monnaie en ce qui concerne du coup pour cette présidentielle. Personne n'a pris la parole sur le sujet sauf un candidat, Éric Zemmour. J'ai noté les propositions du candidat, ou en tout cas de l'équipe du candidat. Donc permettre le réinvestissement de gains en crypto-monnaie dans l'économie au moyen d'une carotte fiscale. Pas plus de précision à ce jour. Alléger l'administratif autour des crypto-monnaies. Créer un régime fiscal propre au NFT ou favoriser l'émergence de stablecoins en euros. Quand on lit ces propositions, elles rappellent quand même étrangement celles que vous, vous aviez formulées face à l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi de finances 2022. Des propositions qui avaient été étudiées, certaines d'ailleurs pour la plupart retoquées. Comment est-ce que vous voyez le fait que le seul candidat à la présidentielle qui aujourd'hui s'est exprimé sur le sujet reprenne des propositions qui ont déjà été évoquées et retoquées par l'Assemblée nationale ? Alors ça ne vous a pas échappé qu'Éric Zemmour n'est en effet pas mon candidat. Non, effectivement. Mon candidat n'est pas encore candidat. Donc il le sera très prochainement, très certainement. Et peut-être qu'il aura aussi un mot sur la question des crypto-actifs. Alors moi, j'ai toujours essayé à l'Assemblée nationale de faire de ce sujet un sujet transpartisan. Je pense que l'erreur, même pour les crypto-actifs en tant que telle, pour le secteur, ça serait de vouloir considérer que les crypto-actifs ont une odeur politique. Un sens politique, une portée politique certes, mais est-ce qu'elles appartiennent à un camp ? Je ne le pense pas. Et donc j'ai toujours essayé de travailler à faire en sorte que ce soit la représentation nationale dans sa globalité, dirais-je, qui considère que ce soit un enjeu de souveraineté, que ce soit un enjeu pour le futur de l'économie et de l'innovation. Et donc, quand j'ai essayé de défendre mes amendements, je l'ai fait d'ailleurs avec des collègues de l'opposition. Alors voilà, je ne dis pas que je suis satisfait qu'Éric Zemmour ait copié-collé mes propositions. Je n'ai d'ailleurs pas essayé de revendiquer ces propositions. Je pense qu'elles ont été faites aussi pour s'imprégner dans le débat public. Je pense qu'elles sont de bon augure pour l'intérêt général, tout simplement. Et donc, j'espère simplement que d'autres candidats iront sur le terrain des crypto-monnaies parce que je ne souhaite pas qu'une partie de la sphère politique seulement considère que les crypto-actifs soient une bonne chose. Je pense que les crypto-actifs doivent être envisagés de manière structurelle à l'égard de bien des autres candidats. Parce que justement, sur le côté politique des crypto-monnaies, alors il y a beaucoup de poncifs sur les crypto-monnaies. Effectivement, on parle de financement du terrorisme, on parle du fait qu'on ne comprend pas réellement ce qu'on finance ou autre. Et il y a également quelque chose qui revient souvent, c'est ce côté quand les crypto-monnaies, c'est la monnaie de l'extrême droite. Et on l'a vu notamment aux États-Unis il y a quelques années. Est-ce que là, du coup, il faudrait éviter d'enfermer les crypto-monnaies en France ou en Europe sous ce même poncif ? C'est ce que vous nous dites ? Oui, déjà c'est un fait. Au Parlement européen, et il est vrai, vous avez raison, la frange la plus libérale des républicains aux États-Unis, défendent ardemment une notion assez souverainiste et libertarienne de la monnaie. Bon, ce n'est pas ma vision des choses et donc ils y incluent les crypto-actifs et ils défendent donc plutôt les crypto-actifs. Moi, je pense que cette technologie, comme je disais, elle n'a pas de sens politique. Vous pouvez être libertarien comme souverainiste avec des crypto-actifs, vous pouvez faire de la monnaie digitale de Banque Centrale, tout comme considérer que le Bitcoin doit être la monnaie étalon or pour toute la planète. Il y a des professionnels d'ailleurs qui défendent de l'investissement, qui défendent cette vision. Bien sûr, mais après, reste à savoir ce que l'avenir nous dira. Moi, je ne sais pas présager de savoir si l'évangile du Bitcoin se réalisera. Ce que je sais, c'est qu'à date, le Bitcoin est un actif, que d'autres crypto-actifs ne sont pas aussi des actifs, qu'ils ont des propriétés qui sont multiples. Et ce que je sais, c'est surtout que ça présage en fait d'une nouvelle innovation et plus généralement d'un mouvement qui sera l'Internet de la valeur. Et la vraie question, c'est est-ce que les Européens sont à la pointe de cette nouvelle Internet, de cet Internet de la valeur et non pas simplement, en fait, s'enferment dans un combat politique en lien avec la technologie. Donc, et d'ailleurs, à cet égard, j'ai toujours, j'essaye de faire un peu de pédagogie à l'égard d'autres représentants politiques, notamment à gauche, au sein du Parlement européen. Et je leur dis, vous pouvez faire plein de choses qui vont dans le sens de ce que vous défendez. Par rapport aux banques, quand ils considèrent que les banques ne sont pas suffisamment transparentes, que les banques prennent une part du profit trop importante par rapport à leur clientèle, etc. Je leur dis, mais voyez, cette technologie, elle permet aussi des intermédiaires, elle permet de mettre plus de transparence, elle permet de mieux rémunérer, en fait, le client qui place son épargne, etc. Mais alors, qu'est-ce qui les frême tous ? C'est les idées reçues sur les crypto-monnaies, c'est l'incompréhension de la technologie ? Je pense que déjà, d'une part, vous avez raison, il y a à la fois des idées reçues, il y a une forme d'incompréhension. Et cette incompréhension, ici, des idées reçues sont difficiles à dépasser. Quand vous avez une idée assez arrêtée sur les choses, c'est difficile de vous dédire. Et donc, je le vois, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont engagées d'un point de vue politique qui ont fait un chemin entre 2017 et maintenant, parce qu'ils voient bien que les crypto-actifs sont en train de se démocratiser. Mais c'est vrai qu'on reste trop ancré dans le crypto-actif, permet le blanchiment d'argent, finance le terrorisme, et puis peut être énergivore au regard de la consommation électrique qu'il nécessite pour sécuriser son réseau. Alors, sur le côté énergivore, effectivement, la profession répond. Sur le côté blanchiment d'argent, on a quand même l'autorité des marchés financiers qui a développé le statut de PSAN, de prestataire de services en actifs numériques avec des acteurs français. Pour le coup, ça ne suffit pas aujourd'hui à montrer pas de blanche vis-à-vis de décideurs politiques en matière de crypto-monnaie et d'acceptation, finalement, de ces actifs. En fait, il faut comprendre que cette technologie, elle permet de faire plus de choses que ne pouvait le faire la monnaie électronique ou la monnaie traditionnelle. Et donc, vous pouvez sentir, en fait, envoyer de la monnaie à quelqu'un qui n'a pas un mécanisme bancaire derrière qui lui permet d'assurer le transfert. Donc, dès lors, en fait, vous avez un référentiel qui est nouveau. Et tout le monde doit s'habituer à ce référentiel qui est nouveau. Ça vaut pour l'AMF, pour la CPR, pour le législateur, pour le GAFI, qui est donc l'instance internationale de régulation et qui donne, en fait, un cadre de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, tout le monde doit revoir un peu sa copie. Et c'est ça qui fait peur. Mais on voit des autorités qui, du coup, ont déjà commencé à s'y intéresser et à réguler. Donc, en fait, ça devrait rassurer, normalement. Ça devrait rassurer. Ça devrait rassurer à la fois les particuliers, ce qui est plutôt le cas. Ça devrait surtout rassurer les banques qui, aujourd'hui, ferment les comptes bancaires, en fait, de ceux qui ont ce même agrément PSAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on avait considéré qu'on allait donner un agrément et que cet agrément permettrait de justifier que toutes les garanties y sont posées, notamment pour les banques, à ouvrir un compte bancaire. Et, en fait, on se rend compte que c'est parce qu'ils ont cet agrément PSAN que la banque, en fait, ferme leur compte. Donc, il y a un vrai sujet, surtout au niveau des banques commerciales, qu'il faut pouvoir lever en disant aux banques, que vous avez intérêt à défendre aussi ce secteur parce que, certes, il peut rentrer en compétition avec le vôtre. Il peut peut-être le remplacer. Mais c'est surtout qu'on en a besoin pour la souveraineté de notre pays. C'est-à-dire que même pour les banques commerciales qui, aujourd'hui, ne feraient pas de droits aux comptes à l'égard de l'écosystème de la blockchain, c'est quasiment antipatriotique parce qu'ils luttent contre une technologie dont on va avoir nécessairement besoin à l'avenir. Bien sûr. Et on voit d'ailleurs certains pays comme la Chine ou la Russie légiférer d'un côté mais se demander si c'est la bonne chose de le faire de telle manière parce que ça devient un enjeu stratégique. Bien sûr. Et c'est un enjeu stratégique. C'est un enjeu géopolitique dans la crise que l'on voit avec l'Ukraine et les sanctions américaines et européennes qui vont tomber. Les crypto-actifs vont être utilisés massivement notamment par une autre partie du monde et je pense là à la Russie, la Chine, l'Iran, etc. pour éviter en fait toutes les sanctions américaines. Alors on peut avoir un avis politique sur la question mais reste qu'en effet il y aura un moyen aujourd'hui de contourner SWIFT et que ça va imposer en fait de changer de référentiel pour les autorités nationales mais aussi pour les autorités internationales. Est-ce qu'on n'a pas un prisme en France et d'ailleurs c'était un sujet qui a été défendu sur ce plateau par Alexandre Stachenko qui du coup travaille chez KPMG. Pour le coup il disait mais en fait en France on est trop habitué à avoir une monnaie stable et on voit dans d'autres économies du monde des monnaies beaucoup plus instables et donc des gens qui vont beaucoup plus en crypto-monnaie parce que la volatilité ce n'est pas forcément un frein par rapport à la monnaie du pays. Oui alors déjà dans les crypto-actifs il n'y a pas que des actifs qui sont volatiles. Il y a ce qu'on appelle les stable coins qui ne sont pas volatiles parce qu'ils ont péré à une devise traditionnelle. Donc ils ont la même fluctuation que l'euro ou que le dollar donc en effet assez mineur. Mais il est vrai que parfois on compare un peu l'euro avec le bitcoin qui parfois est intégré aux devises d'Etat mais sans regarder en fait les fluctuations de ces dites monnaies nationales. On peut parler en effet de monnaie d'Amérique du Sud mais il suffit d'aller pas si loin que ça. En Turquie la lire turque elle s'est largement dépréciée ces derniers mois. Donc la volatilité des monnaies traditionnelles ce n'est pas une nouveauté. Et donc pour certains pays en effet ces crypto-actifs qui sont volatiles ce n'est pas vraiment le sujet. Alors une question plus en lien avec la présidentielle pour le coup. Je regardais depuis ce week-end sur pas mal de chaînes d'informations. On a tout un tas de réactions politiques sur le sujet de la chasse. Faut-il ou non interdire la chasse parce qu'il y a eu un accident de chasse effectivement ce week-end. On voit tous les candidats à la présidentielle qui essayent de ne pas trop vexer si je puis dire les chasseurs parce que ça représente globalement 5 millions de personnes et 5 millions d'électeurs potentiels. Les détenteurs de crypto-actifs c'est 8% de la population française. Si on fait le calcul ça fait à peu près 5 millions de personnes également. Et pour autant on n'entend aucun candidat sur le sujet. Alors là c'est même pas la question de ne pas les vexer ou non. C'est de savoir s'ils existent ou si on a envie de leur parler. Pourquoi est-ce que personne n'en parle ? Vous avez raison et ces 8% sont des 8% qui sont très souvent convaincus. Parce que lorsque vous rentrez dans cet écosystème généralement vous n'en ressortez pas parce que vous êtes convaincu en fait de la nouveauté, de l'intérêt et surtout du changement de paradigme. Donc pourquoi est-ce qu'on ne leur parle pas ? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il y a une mécompréhension et il faut acculturer nos politiques sur la question. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 5 ans. Reste qu'on verra si le candidat Macron lorsqu'il le sera reproposera des choses sur ce volet. Mais c'est certain que le politique ne pourra plus faire abstraction dans les prochaines années de ce sujet. Pour deux choses. Parce que c'est l'intérêt général. Et d'autre part parce qu'il y a un intérêt politique aussi à défendre une partie des Français qui sont très intéressés à la chose. Et si on devait, alors peut-être pas faire des propositions, mais là on a parlé des propositions que vous aviez faites effectivement en début d'année qui ont été reprises par le candidat Zemmour. Là, si on devait rajouter des choses dans cette campagne, on remettrait exactement cette même proposition ? Ou il y aurait d'autres choses ? Les choses ont un peu évolué ? Il y a d'autres sujets sur lesquels il faudrait s'exprimer ? Non, non. Les propositions que j'ai soumises au Parlement en 2021 sont toujours d'actualité. Donc elles ont été reprises par le candidat Zemmour. Il y en aura d'autres. Je vais sortir là dans deux semaines un rapport qui sera beaucoup plus exhaustif sur l'état du marché et sur l'état de la technologie avec d'autres propositions. Il y a beaucoup de choses à faire. Les propositions étaient essentiellement fiscales de la part d'Éric Zemmour. Il va falloir aller au-delà parce que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on intègre par exemple les NFT ? Comment est-ce qu'on intègre la finance décentralisée ? Comment est-ce qu'on voit l'apparition du Web 3.0 et ses usages ? Donc c'est beaucoup plus global que simplement la détention de cryptoactifs dans un portefeuille. Merci beaucoup Pierre Persson. Je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Sous-titrage ST' 501